Oui, merci chère madame de votre accueil. En effet, c'est la première fois que je viens, non pas en Suisse, pays que j'aime tant, mais à la Chaux-de-Fonds. Donc je suis très contente d'être là et j'avais beaucoup entendu parler, en effet, du Club 44. Bienvenue à chacun, à chacune. Peut-on parler de Dieu aujourd'hui, en public, dans une société dite laïque ? Ce soir, je ne vais pas parler, je ne viens pas parler de religion, mais je viens parler de liberté. Et la liberté de penser et de conscience commence, en effet, par le questionnement, le questionnement, la quête, c'est le même terme. Cette liberté aussi s'approfondit par la recherche, l'étude, la démarche personnelle, les rencontres, aussi les conversations. Et elle s'affine, sans nul doute, par l'esprit critique, qui est parfois bien oublié. Bien sûr, personne ne peut enseigner la liberté, mais en revanche, la liberté peut facilement être empêchée, voire étouffée. C'est pour ça qu'elle m'est très à cœur, et j'ai toujours à cœur, de rappeler l'immense liberté qui est la possibilité de l'être humain. Et dont nous nous démettons un peu trop facilement au coin du bois, parce que c'est plus facile, en effet, de dire, je pense comme les autres, ou ça ne fait pas de vagues, etc. Peut-on parler de l'au-delà, de la destinée, de l'âme, de l'esprit, de la vie éternelle, du monde divin, des dieux ou de dieux, de la transcendance, de l'absolu ? Peut-on parler de ces sujets, pas du tout palpables, d'ordre invisible, mais peut-être sensibles, sensibles au cœur ? Peut-on parler de ces sujets dans une société, ou à une époque surtout, qui se dit laïque ? Et je n'insisterai pas trop là-dessus, mais j'ai bien conscience qu'en France, ce qui est appelé laïcité est extrêmement virulent et radical par rapport à ce que vous, vous vivez en Suisse, qui est beaucoup plus, comment dire, juste et légitime, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, mais est-il possible, c'est-à-dire, est-on autorisé, est-ce permis de parler de ces sujets-là, ou est-ce que c'est réservé à la sphère privée, comme on entend dire, ou est-ce que c'est hors champ, est-ce que c'est sans intérêt, est-ce qu'il y a mieux à faire ? Vous savez, c'est Paul Valéry, dans un livre qu'on ne connaît pas trop de lui, c'était en 1942, je crois, ça s'intitule « Mauvaise pensée », et Paul Valéry disait déjà, écrivait, bien sûr avec ironie, « L'éternité occupe ceux qui ont du temps à perdre, elle est une forme de loisir ». Alors, est-ce que c'est, parce qu'on a d'autres intérêts qui semblent plus urgents, plus humains, que l'on délaisse toute cette immense connaissance, ou du moins recherche, domaine de recherche, qu'on appelle la métaphysique ? Or, la métaphysique, comme la philosophie, ne sont pas, ces deux sciences, ou connaissances, ou études, ne sont pas réservées à des philosophes, au sens de ceux qui ont fait des études de philosophie, ou ceux qui ont un système de concepts à proposer. La métaphysique n'est pas réservée non plus aux théologiens, la métaphysique c'est en effet chacun se posant des questions sur est-ce qu'il y a une réalité autre que la réalité humaine ou terrestre ? Est-ce qu'il y a une vie autre que ma vie, en tant qu'humain, ma vie corporelle, biologique, et puis mon activité cérébrale ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui a envie de ne pas mourir, ou de franchir les portes de la mort ? Alors on l'appelle âme ou esprit, par celle de divin, éteint celle divine, comme disait Maître Eckhart. Est-ce qu'il y a en effet un monde autre, alors on dit, ou peut-être une seule grande puissance invisible, une présence créatrice ou non, qui s'inquiète ou qui ne s'inquiète pas des humains, des mortels, mais qu'on appelle Dieu, que les philosophes appellent aussi l'être, avec majuscule, l'un, l'absolu. Voilà, donc ce sont des questions qu'on appelle essentielles, que chaque être humain, à un moment de sa vie, il n'a pas besoin d'attendre les portes de la mort, que chaque être humain, à un moment de son existence, ou même souvent, se pose, et auquel apparemment, de nos jours, il paraît, il n'est pas recommandé de trop penser. Et là aussi, on peut se demander pourquoi. Voilà donc la métaphysique, et bien, pour reprendre à peu près la définition, c'est le domaine des réalités invisibles, immatérielles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas percevoir, ressentir, avec nos cinq sens, et même qui échappent souvent à la raison résonante. Mais vous savez, c'est le dessin humoristique, c'est deux garçons assez jeunes qui se rencontrent, et l'un, le premier, a une tête un peu angoissée, et il dit à son ami, son camarade, il dit, qui suis-je, d'où vais-je, d'où viens-je, et son camarade lui dit, mais demande à Google. Ce que je vais proposer ce soir, c'est, non pas au pas de course, mais essayer de mettre en perspective, justement, notre époque, où, il me semble, après nous parlerons, il me semble que la question métaphysique est évacuée, éradiquée, ou passée sous silence. Donc c'est mettre en perspective l'époque où nous vivons, plus ou moins bien, plus ou moins mal, avec des siècles, et je ne dis pas des siècles, avec des millénaires de pensées humaines, pas religieuses spécialement, j'insiste là-dessus, philosophiques, période artistique aussi, historique, toute cette pensée qui s'est inquiétée d'aller voir, non seulement en l'homme, en l'être humain, mais au-delà de l'être humain. Et comment, de nos jours, me semble-t-il, dans une époque qu'on dit moderne ou post-moderne, et même post-métaphysique, le jour où j'ai lu ça, j'étais assez, enfin j'ai ri, il valait mieux, post-métaphysique, oui, oui, nous sommes dans une période post-métaphysique, c'est-à-dire que, bon, les Socrates, je ne parle même pas des figures religieuses, mais tous les philosophes de l'Antiquité, tous les mythes, le Graal, etc., tout ça ne sert à rien, bien sûr, je ne parle même pas de Jésus, Mahomet, Bouddha, etc., donc nous sommes dans le post-métaphysique, nous sommes enfin libérés de cette inquiétude de pensée, parce que c'est ça, la question, mais bon, alors, ce qui est troublant, mais vous le savez aussi, enfin, ce qui est troublant et ce qui est tout à l'honneur de l'être humain, c'est que, ou plutôt qu'on remonte à l'aube de l'humanité, il y a évidence, présence de rites, de cultes, donc de références à une réalité autre, supérieure, inconnue, alors que ce soit les astres, que ce soit des esprits, et on sait que les rites funéraires, c'est ce qui caractérise d'ailleurs, en premier, l'être humain, avec espoir d'une résurrection, je prends le terme de façon régénération, renaissance, etc., de façon la plus vaste possible, mais il y a ce souci, au plus beau sens du terme, ce soin pris pour cette aspiration, ou du moins cet intérêt pour l'au-delà, disons l'au-delà, le surnaturel, tout ce qui est autre que ce monde physique, matériel, dans lequel nous sommes plongés en permanence, et dans lequel apparemment notre époque veut nous maintenir, nous assigner à résidence. Et une civilisation, autant qu'on sache, une civilisation, toutes les grandes civilisations qui ont passé sur cette terre, sont composées, une civilisation est composée non seulement d'un système de technique, d'art, de technique, de science, mais aussi d'un système de gouvernement, mais aussi d'une religion, ou d'un système de croyance. Une religion, quelle qu'elle soit, un système de croyance et de culte, quel qu'il soit, fait partie de ce qu'on appelle une civilisation. Et si, à l'époque actuelle, pour des bonnes et des mauvaises raisons, on veut évacuer tout ce qu'on va dire religieux, métaphysique, etc., est-ce qu'on peut parler encore de civilisation ? Et vous le remarquerez, c'est un terme qui est en dessous étude. Maintenant, on ne dit plus la civilisation actuelle, etc., on parle de société. On ne parle que de société, ou alors de culture, en un sens un peu dévalué. C'est la culture, bon, de la violence, ou c'est la culture du jean, pour la culture vestimentaire. On n'est plus dans une civilisation, et apparemment, on l'enterre avec sans état d'âme, mais on est dans une société. Donc là aussi, et Malraux en a tellement parlé, Malraux qui se disait, qui n'avait pas de certitude, ni sur un dieu, ni sur l'au-delà, ni sur quoi que ce soit, l'immortalité de l'âme, mais Malraux qui a été sans arrêt tourmenté par cet esprit, ce goût de l'absolu. Et Malraux, en effet, voyait bien que nos civilisations finissaient par bannir tout ce qui fait ce lien avec une transcendance. Encore une fois, il ne s'agit pas, quand on parle de métaphysique, il ne s'agit pas de certitude, de dogme, ça, les religions s'en emparent, il s'agit de questionnement de l'être humain face à l'immense mystère dans lequel il est plongé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup trop de certitudes, beaucoup trop d'explications du monde, où nous n'avons plus de curiosité, et surtout, nous ne voulons plus avoir de vertige devant ces espaces infinis, qui effrayait le philosophe Blaise Pascal. Mais en tout cas, cet immense mystère à la fois qu'est l'être humain, qui ne peut, qu'on le veuille ou non, se réduire à la biologie, ni au fonctionnement d'un cerveau, cet immense mystère autour de nous, qui ne peut pas être expliqué non plus par l'astrophysique ou la science, et ce mystère de ce qui fait notre pensée, notre esprit, notre désir inexplicable, pour en effet une immensité qui ne se réduit pas à notre condition terrestre. Alors depuis cette question, toutes ces questions liées à la destinée, à l'au-delà, à un monde divin, à une transcendance, toutes ces questions ont été, mais au cœur de la philosophie antique, aussi loin qu'on puisse remonter, ne restons qu'en Occident, ce qui est déjà beaucoup, toute la philosophie gréco-romaine, donc commençons par la philosophie grecque, dès les présocratiques, c'est-à-dire VIe siècle avant l'ère chrétienne, il ne parle que de ça. Non seulement il se pose des questions sur comment tout a commencé à savoir, bien sûr, de nos jours on ne demande des explications qu'à la science, il n'avait pas les instruments non plus que nous avons, il n'avait pas les techniques, mais ça n'empêche qu'il pouvait se poser la question. Il se demande comment ce monde tourne et qu'est-ce qui est à l'origine de ce monde. Donc pour Thalès, c'est l'eau, pour un Héraclite, c'est le feu, pour un pédocle, c'est des grandes forces antagonistes entre ce qu'il appelle l'amitié et la haine, ce qui fait qu'il rassemble des éléments, mais après il faut aussi, non pas expliquer, parce que la philosophie ne cherche pas à expliquer, mais trouver un sens, un fil directeur. Mais quasiment tous les philosophes, je ne vais pas tous les citer, mais tous les philosophes présocratiques se sont toujours référés à un monde surnaturel, ils ont toujours parlé des dieux. Donc ce n'est pas du tout le dieu après révélé dans telle et telle religion, mais tous les philosophes, les présocratiques, tous les penseurs avant Socrate, se sont référés à un monde divin. Alors c'est bien sûr l'un, avec U majuscule, l'un de Parménide, c'est un Anaxagore qui dit, enfin Thalès auparavant, qui dit le monde est plein de dieux, dieu c'est l'intelligence du monde, ou l'intelligence du monde c'est dieu, alors on peut mettre minuscule à dieu si ça nous choque moins ou si on préfère, pour faire une distinction avec peut-être le dieu des religions, quoique, et puis en tout cas il s'y réfère comme à un principe, un principe pas spécialement ayant créé l'univers, mais un principe supérieur à l'homme et auquel l'homme doit se référer, quoi qu'il en ait, que son âme soit mortelle ou non. C'est pour ça que l'absolu c'est un très beau terme, ô combien, mais je tiens à dire le terme de dieu, parce que même si chacun met quelque chose derrière ce terme, c'est un terme qui est, qui en chacun suscite quelque chose, même si malheureusement dieu on en a fait une bannière, on s'en est servi pour des guerres et des horreurs. Bon, mais dieu ça veut dire, ça fait presque partie ce concept qu'on le nie, ou qu'on l'approuve, ou qu'on le décortique. Donc ce mot, ce concept, ce qu'il exprime comme réalité ou possibilité, est quelque chose de présent depuis le début de la philosophie occidentale. Et je ne parle pas de l'Orient qui est aussi important et aussi riche de ce côté-là en métaphysique. Donc c'est un hexagore qui dit ce monde visible n'est là que pour révéler les beautés du monde invisible. Donc il y a toujours, comme Malraux s'en inquiétait, lui, au XXe siècle, avec sa recherche sur l'art, en comparant l'art en Orient, en Occident, etc., les diverses civilisations, il y a toujours ce lien entre deux plans. Ce qu'on va appeler au sens très large, très facile, la Terre, là où nous sommes, et puis ce qu'on appelle le ciel. Alors le ciel qui n'est pas le ciel atmosphérique, le ciel de la météorologie, mais le ciel au sens, le ciel métaphysique, ce lieu inconnu, invisible, qui est le domaine supérieur, cette réalité supérieure à laquelle nous pouvons prétendre ou avec laquelle nous pouvons entrer en relation. Et tous les rites, tous les cultes et les religions par la suite ne sont là que pour maintenir le lien, conserver le lien ou restaurer le lien entre la Terre et le ciel, entre l'être humain et les dieux. Alors pas simplement avec des sacrifices, des prières, des offrandes, mais la philosophie ne s'inquiète que de ça. J'insiste là-dessus, parce qu'après, comme de nos jours on parle énormément, et pour cause, parce que nous baignons là-dedans, on parle beaucoup d'athéisme, j'insiste pour dire que ce soit chez les philosophes grecs, donc six siècles avant le christianisme, que ce soit les philosophes grecs ou les philosophes romains, eh bien il n'y a quasiment pas, il n'y a pas d'athée. Enfin, on va peut-être trouver un exemple en cherchant bien. Il n'y a pas d'athée. Je ne dis pas que c'était mieux parce qu'il n'y a pas d'athée. Mais il n'y a pas du tout, il y a à peine de mécréants. Et quant à un terme qui fleurit aussi pour ceux qui de nos jours ne veulent pas se dire athée comme si c'était un peu trop violent et qui se disent agnostique, je me posais la question agnostique, vous savez ce que ça veut dire ou je le définis très rapidement, c'est quelqu'un qui ne nie pas l'existence du monde divin ou de l'âme immortelle, qui n'affirme pas non plus, donc qui reste plutôt dans le doute, qui ne sait pas, qui ne sait pas, donc au mieux qu'il cherche, alors que l'athée nie radicalement, de façon plus ou moins dogmatique, nie plus ou moins radicalement cette dimension supérieure, cette dimension divine. Or, l'agnostique, parce que je trouvais que le terme était un peu étrange, même s'il vient du grec, eh bien j'ai regardé et il est entré dans la langue française, devinez quand ? Eh bien seulement à la fin du 19e siècle. Et d'après d'ailleurs l'anglais, c'est totalement démarqué, ça ne veut pas dire que parce que le monde n'existe pas, il n'y avait pas d'hommes qui, etc. Mais en attendant, c'est intéressant de voir qu'à un certain moment, il y a une sorte d'émergence d'une nouvelle façon de penser ou de ne plus se questionner et d'en rester une réalité humaine et terrestre. Alors bien sûr, des exemples majeurs de la philosophie d'Occident, c'est Socrate. Socrate, ce grand sage, ce vanupié, ce véritable philosophe. Lui, il ne donnait pas des cours, il ne publiait pas de livres, il n'a pas plus écrit que Jésus de son côté, mais il allait dans les rues d'Athènes et il alpaguait, je ne sais pas si on dit ça, en Suisse, il prenait par la manche où il interpellait les passants d'Athènes, les riches et les moins riches, les hommes politiques et les beaux et faibles. Et il disait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important que d'aller faire ses muscles, d'aller se muscler au gymnase ou est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes, plus précieuses que de briguer une carrière politique et des honneurs ? Et puis toi, le si biade, si beau qui entraîne tous les cœurs après toi, le jour où tu seras malade, vieux, etc., qui est-ce qui t'aimera encore parce qu'on ne t'aime que pour ta belle apparence et puis ton aspect, ton ambition politique ? Qui est-ce qui se soucie de l'âme ? Qui est-ce qui se soucie de la vertu ? Et le grand précepte qui n'est pas un précepte artificiel mais qui est ce qui fait vivre éminemment Socrate et qui l'a fait mourir aussi, du moins mourir à ce monde, eh bien c'est ce souci de l'âme, prendre soin de l'âme. Il y a une chose la plus précieuse de tous, de toutes, c'est prendre soin de son âme. Alors lui, il parle de l'âme comme ce, je ne sais quoi, comme cette parcelle d'immortalité indestructible qui, il a bon espoir, dit-il, il n'affirme pas, il est tout sauf dogmatique, qui, il a bon espoir, vivra après le trépas, survivra après la mort. Et vous savez que comme il ne sacrifiait pas au dieu de la cité, c'est-à-dire il ne s'adonnait pas à un culte extérieur un peu artificiel mais qu'il éveillait à l'intériorité, c'est ça la chose précieuse, qu'il éveillait à l'intériorité et lui-même, il y a plusieurs exemples, on le voit méditer, rester en silence, il n'est pas toujours en train d'arpenter les rues d'Athènes. Eh bien Socrate, comme il éveillait en effet ses contemporains à des réalités sans nul doute plus importantes que faire la guerre ou acquérir de l'argent, avoir de l'ambition et avoir des honneurs, recevoir des honneurs, eh bien il a été condamné odieusement en effet à mort par ses contemporains et il ne s'est pas échappé, il ne s'est pas dérobé à la sentence sachant qu'en effet c'est la justice des hommes et sachant aussi que ce n'est pas Socrate qui va mourir, c'est son corps qui va disparaître et que le vrai Socrate, lui, il le dit, vous pouvez me tuer mais vous ne pourrez jamais mettre à mort mon âme. Et on sait que ses propos, son enseignement, ont été repris par son disciple Platon et Platon nous laisse cet ultime message qu'il est plus ou moins embelli, arrangé, modifié mais il nous laisse quand même le portrait d'un sage magnifique, Socrate, qui alors qu'il est condamné à mort, donc à boire la cigu qui est ce poison qui glace le sang, il va le paralyser, eh bien au lieu de s'indigner, au lieu de récriminer, au lieu de se révolter, au lieu de s'affaisser, eh bien Socrate convoque dans sa prison quelques-uns de ses chers amis et de quoi discute-t-on à l'instant du trépas quand la mort est programmée ? Eh bien on ne va pas parler des petits oiseaux, des fleurs, même si c'est aussi parfois joli et doux. Il a dit au revoir à sa femme, à ses enfants et puis il les a renvoyés parce qu'ils pleuraient trop. Le temps n'est pas de s'apitoyer mais de se poser les questions essentielles et de faire face à l'inconnu ou aux mystérieux inconnus. Et à ce moment-là, il a une discussion extrêmement serrée avec ses proches amis sur est-ce que l'âme est immortelle ? Parce qu'il y a eu des philosophes, par exemple un démocrite puis après un lucrèce qui dit qu'il ne nie pas que l'être humain est une âme. Ils disent en effet l'être humain a une âme mais c'est une substance qui nous fait vivre, respirer, qui anime le corps mais après l'âme disparaît. L'âme est matérielle, l'âme disparaît après le trépas. Et donc c'est une discussion et lui, Socrate, continue de se référer au Dieu donc D-I-E-U D minuscule se référer au Dieu même au Dieu qui est en lui qui l'inspire et il dit à plusieurs reprises non pas c'est ainsi c'est comme ça mais il dit j'ai bon espoir j'ai bonne espérance que mon âme survivra après que mon âme rejoindra le Dieu que mon âme survivra et aura une vie bienheureuse. voilà donc ce n'est pas un dogme ce n'est pas une croyance mais c'est le fruit d'une quête philosophique donc toute la philosophie antique alors après lui bien sûr Plotin le fameux philosophe qui vécut à Alexandrie donc au deuxième siècle Plotin qui alors lui alors tous ces philosophes ont été appelés païens par les chrétiens qui ont suivi soit parce que ils vivaient avant l'avènement du christianisme soit ils étaient contemporains du christianisme comme un Sénèque comme un Plotin mais sans jamais faire référence au christianisme à la doctrine chrétienne ce qui nous interroge ce qui nous interroge et vous savez aussi sans nul doute que c'est l'apôtre Paul qui fait référence qui en parle et qui dit lorsqu'il passe à Athènes il note qu'il y a un hôtel un hôtel un hôtel édifié par les athéniens aux dieux inconnus donc pour montrer leur ouverture d'esprit il ne disait pas ça n'existe pas ou c'est pas le lieu d'en parler et puis on est sur la place publique il y avait un hôtel donc c'était aussi une immense ouverture d'esprit aux dieux inconnus voilà et je ne suis pas sûre que de nos jours on ait encore il soit possible envisageable de mettre même d'édifier un bâtiment en mettant aux dieux inconnus voilà et Plotin donc qui est un mystique païen qui lui est absolument épris de verticalité et de transcendance et qui invite ses disciples ses amis à faire remonter ce qu'il y a de divin en eux vers le divin supérieur c'est à peu près sa formule et à la fin juste avant de mourir c'est ce qu'il dit il dit je fais remonter ce qu'il y a de divin en moi vers le divin céleste et il va fuir seul vers le seul le seul au sens de le seul l'un l'unique donc le dieu dont on ne peut pas donner le nom voilà tous ces ces exemples un petit peu non pas au pas de course mais pour montrer encore une fois que la métaphysique n'est pas du tout le monopole de la religion ou des religions mais qu'elle fait partie de la conscience de l'homme c'est là dessus c'est pour ça que je parle de liberté et non pas de ou l'existence de dieu ou des choses comme ça elle fait partie de la conscience de l'homme et si l'on supprime où l'on restreint à un cadre bien particulier ce questionnement là ça veut dire que l'on rétrécit d'autant le champ de conscience humaine le jour où l'être humain n'a plus le droit de se poser ce genre de questions ça veut dire qu'il est vraiment alors soit un féodé au dieu actuel qui est le commerce et la consommation et les loisirs et le dieu enfin le dieu internet etc donc là le polythéisme actuel soit ça veut dire que l'être humain a une conscience absolument anesthésiée et que la seule pensée qui lui soit autorisée et permise ne concerne que les choses terrestres humaines existentielles donc qui nécessairement ont une fin donc le questionnement et encore une fois toujours ce qui élargit et ce qui ce qui rend libre j'évoquais rapidement donc cette philosophie occidentale notre héritage mais ce questionnement sur le surnaturel le ou les mondes invisibles la transcendance divine et bien cette ce questionnement traverse aussi tous les grands mythes de l'occident de fait il y a trois grands massifs j'allais dire qui s'intéressent à la métaphysique la philosophie les mythes et puis les religions et nous nous ne connaissons plus que si tant est que nous les connaissions les religions il y a le dieu des philosophes il y a le dieu des religions et il y a alors on ne parle pas de dieu dans les mythes il y a des dieux bien sûr qui circulent dans les mythes mais tous ces grands récits qui se trouvent qui sont transmits de façon orale tous ces grands récits qui sont à l'aube de toutes les civilisations qu'on appelle des mythes eux ils ne sont pas du tout ce n'est pas un discours scientifique qui va observer expliquer le monde mais ils cherchent justement à donner le sens donc ou une interprétation et tout ce qui est sens et interprétation est tout sauf dogmatique c'est totalement ce n'est pas subjectif mais ça peut varier et c'est sensible ce n'est pas une vérité rationnelle et tous les mythes de quête alors j'en cite juste quelques-uns parce que bien sûr je ne vais pas avoir le temps et ce n'est pas le lieu non plus de vous les compter mais les mythes qui mettent en scène les humains les mortels les grecs aiment bien les grecs anciens aiment bien parler des hommes des êtres humains comme les éphémères et comme les mortels je trouve et moi j'aime bien le rappeler aussi parce que ça remet les idées en place et on n'a plus cette arrogance de penser qu'on vivra cent ans et cent vingt ans et ceci et cela et on maîtrise tout etc donc nous sommes mortels ça aussi on l'évacue de nos jours et tous les mythes donc mettent en relation ou essayent de retrouver ce lien entre les humains les mortels avec leur désir leur soif leur passion leur travers leur goût de combattre et les dieux donc la terre et le ciel sans arrêt et si vous vous souvenez bien sûr de tous les grands les grands mythes grecs ne serait-ce que l'Odyssée l'Odyssée ce grand retour d'Ulysse dans son île Ithaque qu'il a quitté il y a vingt ans pour raison de guerre pour aller participer à la guerre de Troie et bien c'est peut-être une histoire entre les grecs enfin les achéens et les troyens peut-être ça se passe sur terre mais ça se passe en même temps dans le ciel enfin dans l'Olympe il y a aussi des bagarres ou des alliances entre les dieux et il y a aussi des alliances ô combien entre les dieux qui protègent tel et tel et les troyens ou les achéens c'est très important nous avons toujours c'est toujours ce fil tissé entre la condition terrestre et la dimension céleste une des premières épopées un des premiers textes qui nous soit parvenu même s'il a été déchiffré tardivement au XIXe siècle la fameuse épopée de Gilgamesh donc ne parle que de ça c'est tout de même troublant de penser qu'il y a 6000 ans les premiers textes écrits soit ce sont des hymnes ou des prières il y a aussi quelques documents administratifs j'allais dire de comptabilité où on compte les moutons le blé etc les récoltes mais tout de même que les plus anciens vestiges je parlais des rites funéraires tout à l'heure pour une autre raison mais que les plus anciens vestiges dès qu'il y a écriture je ne parle même pas des dessins préhistoriques dès qu'il y a écriture et bien les vestiges c'est avant tout des prières des hymnes qui s'adressent bien sûr à des puissances supérieures ou invisibles ou inconnues et d'autre part la première épopée que nous ayons qu'on a pu rassembler dont on a pu reconstituer l'histoire entière celle de Gilgamesh n'est autre que l'histoire d'un homme qui a tout pour être heureux comme on dirait de nos jours il est roi il est jeune il est beau il a toutes les femmes qu'il souhaite séduire il a en plus la chance d'avoir une mère extrêmement sage qui lui communique ses songes et qui le dirige bien dans la vie enfin il a tout pour être heureux y compris la rencontre d'un ami avec qui il va partir faire des accomplir des exploits mais voilà un jour son ami meurt et à ce moment là comme tout un chacun plus ou moins tôt plus ou moins tard il fait l'expérience enfin il prend conscience c'est plus ou moins brutal il prend conscience avec la perte de son ami le plus proche il prend conscience de sa finitude et là quand on prend conscience de sa finitude quand on sait qu'on est mortel et ça peut se faire à 5 ans comme plus tard et bien on se pose en effet des questions métaphysiques et la métaphysique est tout sauf cérébrale c'est vital s'y a-t-il une vie autre et qu'est-ce qui me rend vivant et qu'est-ce qui me fait vivre ici aujourd'hui et à ce moment là Gilgamesh abandonne tout son luxe on dirait sa richesse ses honneurs son royaume sa mère ses citoyens enfin ses sujets il abandonne tout pour partir à la recherche d'une certaine plante d'immortalité bien sûr l'histoire est longue et il ne la trouvera pas ou du moins il la trouve mais c'est un leurre parce que ça ne se trouve pas plus dans une pilule d'immortalité que dans un caillou une plante ou la recette magique du jour mais il aura beaucoup appris et à son retour dans sa ville et bien il revient changer bien sûr et transformer et il a accédé à une autre qualité de vie et qui le fait s'émerveiller une sorte de jouvence un regard renouvelé qui lui fait voir cette vie comme magnifique parce que c'est moi qui ajoute ce n'est pas dans l'épopée parce que sans nul doute elle se profile sur fond de ciel cette vie est riche et précieuse quoique brève parce que elle est sur fond d'infini elle est sur fond d'infini tant d'autres mythes la toison d'or la conquête de la toison d'or ou c'est la quête de la perle ou c'est la quête d'une rose ou dans les contes initiatiques c'est les contes traditionnels c'est le royaume ou c'est la fille du roi ou c'est une ville magnifique et toute cette quête tous ces mythes de la quête correspondent à quoi correspondent à cette recherche de quelque chose qui ne périt pas ce trésor qui ne périt pas bien sûr c'est exprimé par un trésor avec des grosses pièces d'or ou des pierreries mais ce visible exprime toujours cet invisible tous ces mythes de la quête ne parlent que de la même chose dont s'inquiètent les philosophes à savoir qu'est-ce qui en moi ne périt pas est-ce qu'il y a quelque chose qui ne périt pas est-ce que j'en ai soif d'ailleurs et comment rencontrer ce qui ne périt pas alors certains l'appellent l'âme d'autres l'esprit mais tout est c'est toujours ce qui est le fil d'or j'allais dire le fil d'or de tous les mythes et le graal en étant au XIIe siècle vraiment le prototype merveilleux d'autant plus je le rappelle très rapidement qu'après le graal vous savez ça a été christianisé puis récupéré y compris par toutes les fantasmagories mais au départ le mythe du graal le conte de Perceval et de la quête du graal n'est pas du tout chrétienne c'est vraiment une quête de la transcendance d'un trésor d'immortalité il n'y a pas l'ombre ça se passe dans un château il n'y a pas l'ombre ni d'un religieux ni d'un moine dit de quoi que ce soit c'est vraiment c'est sacré ça se passe avec des chevaliers avec des prud'hommes avec bon des dames courtoises etc quelques enchanteurs mais il n'y a c'est pas du tout le domaine religieux encore une fois le graal échappe aussi au domaine religieux c'est pour ça qu'après les istersiens en premier se sont empressés de récupérer ce motif extraordinaire donc que ce soit une toison d'or que ce soit le graal que ce soit la plante d'immortalité cette quête comment qu'est-ce que cet insaisissable qui me fait vivre est-ce que est-ce qu'un être humain a un désir d'éternité est-ce qu'il a soif de vivre de vivre ailleurs une autre vie est-ce qu'il a une soif de plénitude que l'existence terrestre ne comblerait pas je ne réponds pas à ces questions ça les religions répondent chacune avec leurs dogmes etc et leurs pratiques mais les questions n'appartiennent pas aux religions les questions appartiennent à tout un chacun du moins si chacun de nous si chacun est un être conscient qui encore une fois n'a pas été assommé ou anesthésié par tout ce qui est matraqué quand même à longueur de journée alors c'est pourquoi je ne vais pas développer spécialement les religions puisque alors par rapport si par rapport à la question qui est celle de notre qui nous fait nous rencontrer ce soir peut-on parler de Dieu etc on peut dire mais si de nos jours on parle quand même à la radio la télévision dans les journaux si on parle des religions on parle de religions donc apparemment la métaphysique n'est pas évacuée ni étouffée alors faites bien attention que lorsqu'on parle des religions c'est toujours des religions au départ la religion façon générale la religion c'est le lien entre l'homme et une transcendance l'homme et une divinité et un monde d'une réalité supérieure or maintenant on parle des religions et pour cause parce qu'on les connaît et puis il y en a beaucoup mais on parle des religions en tant que phénomène extérieur phénomène sociaux si on parle des religions dans les journaux même dans des journaux spécialisés en religion vous remarquerez c'est si c'est pas la venue du Dalaï Lama c'est la question du port du voile ou le Ramadan j'allais dire ce qui est phénomène extérieur il n'est jamais question bien sûr puisque c'est apparemment ce n'est pas le lieu ce n'est pas licite ou ce n'est pas autorisé il n'est pas question en effet de ce qu'on a évoqué plus tôt il n'est pas question de l'âme de métaphysique etc il est question simplement de formes humaines terrestres qu'on appelle religions donc qui doivent cohabiter plus ou moins bien alors avec le pouvoir en place avec la société civile justement avec ce qu'on appelle la laïcité etc et alors justement je me disais si de nos jours enfin moi ce que j'entends par exemple encore une fois en France je vais un peu parler maintenant de cette laïcité j'entends souvent dire de parler puis ça m'est arrivé lors de rencontres non pas du tout de conférences mais dans un repas et à un moment on ne parle pas spécialement avec des personnes que je connais mais on peut parler en effet de ces questions que j'ai avancées l'au-delà une autre vie l'âme Dieu la destinée la providence etc et à ce moment là il y a toujours quelqu'un pour dire ah ben non non mais ça c'est privé et puis c'est ce qu'on entend largement dire c'est une affaire privée moi j'entends ça à longueur de journée c'est une affaire privée à savoir on n'en parle pas sur la place publique encore moins donc ni devant un public c'est une affaire privée je me dis mais quelle extraordinaire hypocrisie ils disent que Dieu l'âme etc etc le désir d'éternité est une affaire privée donc c'est réservé alors à la chambre secrète de je ne sais quoi ou de quelle alcôve mais en revanche le sexe les turpitudes où l'exhibitionnisme les histoires amoureuses et sexuelles des gens connus et pas connus alors là ce n'est pas du tout apparemment une affaire privée extraordinaire et là personne non mais tout le monde a dit ah oui non ça c'est une affaire privée qu'est-ce que ça veut dire ce genre d'auto-censure comme si c'est la religion donc on n'en parle pas encore une fois ce n'est pas la religion c'est la conscience humaine oui oui parce que le fameux big brother vous savez lui il se frotte les mains le big brother il a bien compris comment on fait les têtes au carré et comment au fur et à mesure on évacue les questions c'est ça qui est risqué parce que je vais le dire très rapidement mais on voit bien comment au cours des siècles je ne veux pas parler de millénaires au cours des siècles simplement comment ce souci métaphysique essentiel a été après jugé pas très intéressant peut disqualifier bon ça c'est à partir du 18e siècle bien sûr le siècle dit des lumières avec son bon côté aussi mais qui a fait qui a supprimé l'intériorité si je puis dire bon qui n'a vu le dieu que dans l'extériorité bon mais comment on passe de ce désintérêt cette disqualification de la métaphysique parce qu'il y a mieux à faire il y a la société humaine il y a la révolution ça après c'est Marx il y a la science qui répond à tout ça c'est Auguste Comte le positivisme alors comment on passe soyez attentifs à ça comment on passe pour tous les sujets à un désintérêt ce n'est pas très intéressant à un discrédit après à une évacuation on évacue puisque ce n'est pas intéressant personne ne s'y intéresse il y a mieux on évacue et après on interdit on ne doit pas parler de ça parce que c'est votre histoire on interdit et après dernière chose c'est la négation on y c'est même pas la peine d'en parler non pas parce que ce n'est pas intéressant non pas parce que c'est une affaire privée non pas parce qu'il y a mieux à faire mais parce que ça n'existe même pas du tout et je pense qu'on y est je pense qu'à force d'évacuer ces questions il y a mieux à faire il y a la révolution sociale alors maintenant il y a tout ce qui a pris énormément d'importance au XXe siècle et maintenant au XXIe comme ensemble c'est l'écologie et l'humanitaire les problèmes sociaux qui sont ô combien importants donc la planète l'homme la planète et puis et puis c'est tout au sens oui on reste dans le temporel et l'horizontal et on ne lève plus les yeux vers le ciel je crois que c'est Flaubert qui disait Flaubert qui n'était pas spécialement un mystique mais qui était un romancier plein d'imagination et de ferveur aussi et Flaubert qui disait si on regardait si on regardait continuellement le ciel on commencerait à avoir des ailes je cite ça par souvenir donc à ce tension méfions-nous de tous ceux c'est eux et de tous ceux de toutes les propagandes les idéologies qui nous empêchent de regarder le ciel qui nous obligent non pas le ciel en béatitude quelle que soit de religion mais qui nous empêchent de penser ailleurs plus loin plus haut le propre de l'être humain c'est toujours d'élargir d'élargir son espace c'est toujours de franchir des limites et c'est pour ça que la pensée est magnifique la pensée est dangereuse Anna Arendt le disait la pensée est dangereuse mais parce qu'elle elle ouvre les frontières la science est intéressante si elle ouvre des frontières mais la métaphysique est passionnante parce qu'elle ouvre aussi des lucarnes et elle crée des espaces un grand air de liberté donc tout ce qui rétrécit moi ça m'a toujours fait très peur tout ce qui rétrécit c'est à dire on met de plus en plus l'être humain en cage et plus le champ de conscience et d'investigation de l'être humain sera réduit plus il sera facile de lui imposer tout ce qu'on veut de le manipuler à outrance c'est ça c'est ça la grande entreprise de Big Brother donc je ne suis pas là en train de dire attention catastrophe on y est mais c'est là que l'esprit critique joue merveilleusement attention quand on dit ça on n'a pas le droit de penser à ça ou il ne faut pas réfléchir ou ça c'est pas intéressant mais vous vous avez toujours la faculté le droit d'aller y voir il faut toujours exercer sa curiosité ça c'est le propre aussi de l'être humain d'avoir l'esprit curieux l'esprit ouvert de ne pas se contenter de ce que l'on dit donc voilà c'est cette oui oui la façon dont les choses à force de ne plus y penser et bien on va les nier donc ce n'est pas grave pour Dieu qu'il existe ou pas ce n'est pas grave pour l'âme c'est pas la question c'est grave pour l'être humain c'est grave pour la liberté de l'être humain que Dieu existe ou qu'il n'existe pas il est extrêmement sain salubre merveilleusement sain et salubre de se poser ces questions qui dépassent notre petit individu parce que de fait qu'est-ce qui s'est passé justement à partir du 18ème siècle avec le siècle des lumières avec les meilleures intentions du monde et bien et puis le 19ème siècle a enfoncé plus que le clou et bien Dieu est mort ou Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas intéressant l'important c'est l'homme et donc c'est l'homme maintenant qui a remplacé Dieu on le sait on est en plein là-dedans pas par rapport au droit de l'homme ça c'est ce n'est pas cela mais il n'y a plus de transcendance donc la seule le seul être à qui porter tous nos soins notre attention et bien c'est l'être humain et donc l'homme divinisé avec tout ce que ça suppose et maintenant donc les seuls combats qui vaillent et bien c'est pour l'être humain qui bah oui malheureusement est mortel et périssable et puis les autres combats et bien c'est pour assurer sa survie son habitacle donc on s'intéresse à la planète je pense pas trop par rapport à la planète elle-même ni même aux animaux aux plantes qui périssent qui disparaissent les unes après les autres mais il faut quand même s'occuper de la maison et puis quand on parle des générations futures c'est oui il faut quand même laisser la maison pour nos chers descendants mortels comme nous etc c'est très narcissique c'est absolument égoïste comme je trouve les préoccupations dites planétaires mais bon donc voilà ce qui a été remplacé et je me disais de façon peut-être un petit peu cruelle mais après vous rectifierez vous adoucirez mais puisque ce monde immense divin surnaturel invisible l'aspiration de l'âme si Amilia a une éternité une vie autre que la vie physiologique et que l'activité purement cérébrale la vie de l'esprit donc au sens spirituel si tout ça a été balayé pour la seule vie matérielle et bien je pense qu'il y a des grosses séquelles et je pense que chaque être humain qu'il le veuille ou non et bien ressent cette nostalgie vous savez c'est comme les membres coupés il paraît qu'on peut avoir mal à un bras qui a été coupé et il me semble qu'il y a quand même une peut-être pas un mal-être mais une grande nostalgie peut-être de quelque chose qui était un trésor et qu'on a perdu ou dont on s'est laissé déposséder et je me disais il y a eu des petites compensations ça c'est tout récent moi je trouve que c'est vraiment à l'échelle de dix ans qu'on peut voir qu'on peut voir ces ces ersatz s'il n'y a pas d'autres termes et je me disais comme on a l'idéologie c'est pas une philosophie c'est une idéologie à supprimer ou veut supprimer la notion d'éternel ou l'éternité on a remplacé l'éternel par le durable c'est pas du tout la même chose mais ça a l'air de fonctionner comme on dit ça marche il n'y a plus d'éternel mais il y a le durable comme le monde surnaturel n'est pas intéressant ou du moins ne doit pas intéresser et bien c'est devenu le monde virtuel qui apparemment passionne tout le monde et puis bon ce n'est pas prendre soin de son âme de notre cher Socrate alors comment on ne prend plus soin de son âme puisque l'âme on ne sait pas trop ce que c'est puis on ne l'a pas trouvé au fin fond du cerveau alors on ne prend plus soin de son âme mais on prend soin de son gros moi quand il n'y a plus l'âme il y a l'égo alors lui l'égo il résiste d'où ce narcissisme effarant qu'entraîne à mon avis on supprime le divin donc il y a l'homme et l'homme il n'y a plus d'âme donc il n'y a plus que le gros moi et alors là c'est toute la prospérité de tout ce qui tourne autour du gros moi et comme également l'être le questionnement sur l'être qui était le questionnement de toute la philosophie antique et qui traverse les mythes l'être E majuscule que d'autres appellent l'un l'absolu comme l'être apparemment n'intéresse plus personne et bien elle est avantageusement remplacée par avantageusement avantageusement remplacée par le bien-être voilà qui n'a rien à voir bon ça c'est peut-être des petites formules mais bon alors je vois que le temps tourne puisque nous sommes encore dans le temps et pas encore dans l'éternité bon nous faisons ce que nous pouvons mais quand je formulais la question ce qui m'apportait en effet c'est la métaphysique aux oubliettes mais quand je posais la question peut-on parler de Dieu donc est-il permis autorisé ou est-ce que c'est tabou est-ce que c'est dangereux est-ce que c'est suspect de parler de Dieu tout ce que ça représente cette constellation dans une société laïque il est certain que moi vivant en France et à Paris je peux constater mais c'est presque au jour le jour la façon dont il y a une déformation absolument terrible de ce terme qui est tout à fait clair et simple au départ et qui devient maintenant une machine de guerre je vous en dis trois mots parce que je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement mais je pense que ça peut vous toucher quand même plus ou moins au départ laïque c'est très simple laïque c'est un mot qui existe depuis toujours au Moyen-Âge il y a les laïques et il y a les clairs donc les laïques ce sont des nobles ou des paysans ou hommes et femmes etc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ministres du culte qui ne sont pas religieux qui n'exercent pas une fonction sacerdotale donc ils ne sont ni moines ni prêtes ni etc au Moyen-Âge ni pape etc ils sont hommes et femmes et donc ce sont les laïques il y a une hiérarchie très particulière au Moyen-Âge où en haut de la pyramide ce sont les moines donc ils prient donc on a intérêt à leur faire des offrandes des donations etc les moines après il y a les nobles qui fournissent justement et en dessous sont des laïcs aussi et en bas il y a les laïcs et les laïcs donc ils peuvent être pratiquants ou pas croyants chrétiens ou pas mais les laïcs ce qui est très intéressant c'est que ils n'ont absolument pas le droit de prêcher ni de commenter les écritures dans une France chrétienne ou une Europe chrétienne ils n'ont pas du tout le droit c'est le monopole la question spirituelle la connaissance spirituelle la prédication le commentaire des écritures c'est le monopole des clercs et alors ce qui est fort intéressant c'est que au Moyen-Âge justement tous les mouvements de révolte spirituelle 11e 12e siècle c'est le fait des laïcs uniquement des laïcs et les laïcs du 11e 12e siècle alors on connaît les bogomiles les cathares mais on connaît surtout les vaudois les humiliés de l'Italie je parle un petit peu des vaudois de Pierre Valdo on connaît dans les Pays-Bas les béguines et les bégares c'est-à-dire ce sont des hommes et des femmes qui n'ont fait aucun vœu religieux qui sont ni de près ni de loin prêtres, moines etc. et qui revendiquent non pas je ne veux pas de s'innocentatoire et je ne veux pas entendre parler de Dieu et ne me parlez pas de tous ces bondieuseries les laïcs justement revendiquent revendiquent de pouvoir prêcher commenter réfléchir sur les écritures et surtout mener une vie conforme à l'évangile et ils s'en prennent énormément aux institutions religieuses le Pierre Valdeau ou Valdès en question qui est un riche marchand de Lyon qui a vécu dans la deuxième moitié du XIIe siècle Pierre Valdez c'est un riche marchand lyonnais qui s'aperçoit comme beaucoup de ses contemporains qu'entre ce qui est dit dans l'évangile la pauvreté et puis bienheureux les pauvres etc. et puis la richesse à cette époque déjà aussi bien de la papauté que le luxe des monastères et la paresse etc. et leur conduite pas très pas très catholique pour le coup ça n'allait pas du tout c'était absolument antagoniste avec les propos du Christ et donc ils se sont Pierre Valdez très vite il a renoncé à tout alors les richesses etc. et il a constitué autour de lui un petit groupe qui sont devenus donc les vaudois d'après son nom Valdez Valdo les vaudois et bien sûr ils ont aussi critiqué et c'est très intéressant mais vous le savez bien sûr parce que c'est aussi le début enfin ça annonce étonnamment la réforme on est au XIIe siècle et bien sûr ils critiquent aussi les institutions avant tout mais le trafic des indulgences le culte des reliques et des saints etc. bien sûr il a vite la réponse il est condamné il sera condamné à mort il est condamné tout son mouvement est condamné il est condamné à mort lui-même et entre autres tous ceux qui étaient persécutés et condamnés à mort à cette époque et les béguines l'ont assez vécu c'est parce que elles prenaient la parole sur un plan spirituel elles avaient une revendication spirituelle alors je dis ça parce que vous voyez là on est au XIe XIIe siècle et maintenant au XXe XXIe siècle moi ce que j'entends à longueur de journée en France et dans tous les médias etc. c'est que laïque ne veut pas dire moi je suis une femme laïque je ne suis pas religieuse enfin que je sache je n'ai pas prononcé de vœux et je ne suis pas papesse bon je suis laïque mais en tant que laïque je peux être chrétienne musulmane je peux être athée en tant que laïque etc. bon et maintenant laïque veut dire c'est quasiment l'équivalent de athée il ne se passe pas de jour sans que quelqu'un qu'on interview alors une comédienne un scientifique etc. dise ah oui oui moi je suis très laïque je suis très laïque elle n'a pas besoin de se forcer elle est laïque oui c'est la revendication c'est incroyable c'est pour ça que le vocabulaire est toujours très intéressant parce que là ce glissement veut dire alors les laïques les revendications en France de laïcité si on ne veut pas de signe donc séparation de l'église et de l'état depuis 1905 donc chacun pratique il y a la liberté de culte et de conscience mais on ne veut pas que ça apparaisse dans le domaine privé mais maintenant c'est vraiment anti-religion enfin manifestation extérieure et maintenant c'est l'équivalent athée c'est pour ça que je dis simplement on peut être laïque mais on peut être athée c'est pas la même chose donc vous voyez comme mine de rien quand je dis attention il faut toujours avoir l'esprit en éveil il faut toujours l'esprit critique parce que mine de rien on nous fait gober après un tas de choses donc on ne sait plus où on en est et on peut faire passer à ce moment là ce qu'on souhaite donc voilà pourquoi j'avais aussi soif de enfin soif et envie de rappeler de rappeler ça alors il est certain que de nos jours et bien c'est la seule enfin oui ce qui motive enfin apparemment ce en quoi on peut avoir foi ou espoir c'est la science c'est ainsi qu'on nous le présente seule la science aura réponse bon à tout les explications de la science le prolongement de la vie guérir des maladies c'est cela mais c'est depuis Auguste Comte au 19ème siècle la religion on n'a même plus au début il a commencé à faire sa propre religion après il a dit la religion c'est même plus intéressant puisque la science maintenant répond à tout donc là vous avez vu ce qu'on a franchi au pas de course depuis 6000 ans avec Gilgamesh et puis 6ème siècle avant notre ère avec les philosophes présocratiques tout ça ça ne sert plus à rien du passé faisant table rase puisqu'il y a la science qui correspond qui répond apparemment à tous nos besoins mais je ne sais pas s'il répond à tous nos désirs parce que par exemple la science médicale peut dire en effet je peux je peux guérir ou soigner telle maladie ou éradiquer telle épidémie je peux nous pourrons prolonger telle et telle telle et telle existence nous pourrons améliorer etc mais la science ce n'est pas son objet et ce n'est pas sa compétence la science n'est pas là pour répondre à des questions métaphysiques c'est là le leur où nous sommes ça ne veut pas dire que la science ça ne sert à rien c'est très important la science tout ce qui est exercice de la pensée c'est très important très important mais elle ne répond pas aux questions métaphysiques donc face à ma peur de mourir mon angoisse d'un au-delà d'un surnaturel qui peut-être existe de vision peut-être ou de choses invisibles que je sens ou d'un désir d'absolu etc qu'est-ce qu'elle elle ne peut rien dire et devant le vertige ou l'angoisse en effet devant la finitude la science ne peut que répondre on peut prolonger l'existence ou alors on va prendre des tranquillisants alors en effet la science peut répondre en disant la science médicale je vous donne des calmants des analgésiques et des tranquillisants voilà mais la conscience justement la conscience la merveille de la conscience humaine c'est que la conscience est intranquille intranquille l'intranquillité qui est le propre de la conscience c'est jamais le calme le calme plat c'est toujours le questionnement bon vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire mais alors j'avais envie de terminer justement par deux belles figures si je vais quand même d'abord vous avez bien compris que ce n'était pas la question de Dieu qui était au centre mais la question de la liberté de la conscience humaine et je pensais à cette phrase à ce grand poète grec alors lui on remonte à 25 siècles 5ème siècle avant l'ère chrétienne Pindar grand poète qui évoque le monde divin encore une fois aucun philosophe n'a jamais nié les dieux ni Épicure ni Démocrite ils ont toujours fait référence aux dieux il y a toujours un au-delà bien peuplé de dieux chez les philosophes même dits atomistes ou matérialistes la différence c'est que ces dieux là apparemment ils ne s'inquiètent pas des humains voilà et donc nous nous pouvons essayer de tendre à leur ressembler mais c'est ça le drame c'est ça le drame et alors donc Pindar lui qui bien sûr lui aussi fait référence à un monde divin qui ne pense pas que notre âme survive beaucoup au trépas mais il y a ce vers ce double vers dans un de ses poèmes il a beaucoup écrit pour fêter les jeux olympiques et dans une de ses pithiques pour les jeux pithiques il dit n'espère pas ma chère âme à devenir immortel mais épuise tout le champ du possible voilà épuise tout le champ du possible il me semble que dans ce champ du possible il y a l'impossible aussi voilà donc qu'il y ait un dieu qu'il n'y en ait pas que je crois au ciel que je ne crois pas épuise tout le champ du possible voilà cette belle appel à la conscience à garder cette conscience vive et à l'élargir sans arrêt et à ne pas s'en laisser compter voilà ne pas se laisser anesthésier alors je voulais terminer par deux figures qui vous sont ô combien que vous connaissez ô combien parce que ce sont deux magnifiques figures de la Suisse du XXe siècle l'un croyait au ciel l'autre n'y croyait guère je veux dire par là il y a même s'il est un peu postérieur le prêtre Maurice Zundel que je pense la plupart d'entre vous connaissent et puis le grand Charles Ferdinand Ramud qui lui était tourmenté par l'au-delà par le mal mais n'a jamais autant que je sache une croyance bien déterminée particulière et se poser des questions à ce sujet et je trouve ça beau aussi d'ailleurs qu'un de ses essais c'est la question moi que je pose et je me pose sans arrêt son essai je crois ça s'appelle taille de l'homme et moi je me pose souvent la question je pose la question c'est la question qu'on peut se poser chacun quelle est la mesure de l'homme quelle est la mesure de l'homme alors moi je réponds pour moi simplement moi je dis la mesure de l'homme c'est ce à quoi il se mesure alors je peux en effet d'où à travers tout l'Occident les philosophes et les artistes et les écrivains qui ont pris ce combat emblématique de Jacob avec l'ange qu'il soit chrétien ou pas chrétien ça n'a rien à voir à quoi je me mesure je peux me mesurer au quotidien c'est déjà courageux mais au nom de quoi on m'interdirait de me mesurer à l'incommensurable au nom de quoi si ma conscience le permet mon désir en a soif au nom de quoi je ne me mesurerais pas avec ce qu'on appelle Dieu ou l'absolu au nom de quoi quelle est la mesure de l'homme alors Zundel vous le savez un grand un homme très cultivé un grand mystique aussi qui a eu beaucoup d'ennuis avec aussi avec sa hiérarchie ecclésiastique mais qui a souffert en silence qui n'a rien dit et qui répétait sans cesse qui disait très souvent il ne faut vouloir rien de moins que l'infini ça c'est une phrase qu'il disait très fréquemment et puis voilà ce qu'il dit donc prêtre catholique mais ô combien de vastes esprits et de cœurs immenses le seul devoir c'est d'être libre 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 de tout libre à l'égard de tous libre devant Dieu qui est la liberté même et libre d'abord de soi-même voilà donc là c'est la parole d'un prêtre qui croit au ciel et qui en a témoigné et puis en Jésus-Christ et la parole de celui qui ne croyait guère au ciel mais qui est tourmenté par ces questions métaphysiques que nous avons un peu abordées ramus je trouve très beau que c'est dans son journal à un moment il a cette phrase que je trouve extraordinaire où il dit il y a des plaisirs il y a l'amitié mais rien ne peut remplacer ce sentiment d'élever enfin son front par dessus le mur et je me disais que même si à défaut de foi religieuse à défaut d'espérance ce sentiment d'élever enfin son front par dessus le mur il vient témoigner d'un magnifique courage et d'une très belle liberté merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...